Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui au potager. Aujourd'hui on fait une petite vidéo pour les potagers débutants et ceux qui n'ont pas trop d'expérience sur des semis faciles à réaliser qu'on peut faire sans trop de travail, qui demandent assez peu d'entretien et qu'on peut cultiver facilement et qui peuvent nous rendre aussi autonome sur certains légumes assez rapidement au potager et sans trop d'efforts et une culture qui demande peu de maladies et qui demande peu d'entretien on va en garder 4-5 comme ça que vous pouvez faire chez vous mais vous allez voir c'est assez facile. Alors tout d'abord on va parler de l'ail alors ici j'ai ma culture d'ail donc voilà c'est de l'ail que j'ai semé, que j'ai planté à partir de bulbes on peut en trouver, alors vous pouvez très bien utiliser l'ail qui est dans le commerce vous achetez de l'ail bio et vous plantez les cailloux sur une tête d'ail on va avoir plusieurs cailloux vous plantez les cailloux sur une légère but on peut encore le faire en février et la récolte aura lieu vers le mois de juin, juillet à peu près ça demande aucun entretien, pas d'arroisage non plus vous plantez vos cailloux, vous voyez à peu près comment ils sont espacés 10 cm entre chaque cailloux c'est très facile à faire avec cette petite planche là je vais être autonome en aïe toute l'année voilà ça c'est quelque chose d'intéressant à faire et qui demande quasiment aucun entretien on peut aussi avoir ici juste à côté même principe que pour l'ail ici c'est les échalotes que j'ai plantées au mois de janvier voilà on voit qu'elles commencent à germer ici ça fait un petit mois à peu près les bâtons que j'ai mis c'est pour éviter que les chailloux viennent gratter pareil, échalotes sur une légère but là vous pouvez directement trouver des bulbes d'échalotes dans les jardineries ça coûte pas très cher, pour 5 euros on a la planche qui est ici ça se conserve très bien pareil, plantation en février récolte à peu près vers le mois de juillet quand les feuilles commencent à sécher on récolte, on fait sécher, on stocke à la maison et ça se conserve très bien sur une année donc voilà, quelque culture très facile à faire quand on débute au potager je vais vous en montrer une autre maintenant un petit peu plus loin dans la serre sur les semis qu'on est en train de lancer voici une autre culture qui est assez facile à faire c'est la culture du petit pois alors le petit pois, selon les variétés ici on va être sur une variété qui est plutôt précoce qui résiste bien au froid et qu'on sème entre février et mars la récolte a lieu assez tôt, c'est pareil on va récolter sur le mois de juin fin mai début juin en fonction des régions et vous voyez, alors là je vais refaire un nouveau semis dans les godets ici on peut aussi les semer en pleine terre c'est en fonction de ce que vous souhaitez faire moi je trouve que c'est plus facile en godet parce que ça m'évite toutes les attaques de limaces et les attaques des oiseaux qui aiment bien venir retourner le potager pour manger les petits grains donc voilà, je les commence en godet ceux-ci ils ont une dizaine de jours j'attends qu'ils aient à peu près 10 cm et ensuite je les plante alors on va avoir différentes variétés ici c'est des pois nains donc quand c'est des pois nains c'est à dire qu'ils ne vont pas être très hauts un tout petit tuteur ça suffit par contre cette variété là que je vais semer c'est des demi-ramins donc c'est à dire qu'ils vont quand même pousser à peu près 80 cm de hauteur 81 mètres et là il faut mettre un tuteur quand même donc tout simplement on met un grillage et le petit pois va monter le long du grillage derrière pour les petits pois il ne faut pas hésiter à semer assez dense on va semer un grain tous les 3 cm ou ici je vais aligner les poquets quand je vais les replanter au potager alors on peut avoir la main loin il ne faut pas hésiter si vous voulez avoir des belles récoltes c'est à dire récolter plusieurs kilos on va mettre à peu près 6-8 mètres de petits pois c'est à dire de long qu'on peut diviser en plusieurs soit vous faites 2 fois 3 mètres ou 3 fois 3 mètres mais voilà il faut mettre pas mal de petits pois si on veut vraiment que ça produise beaucoup et vous allez voir alors ça n'a aucune comparaison le souvenir des petits pois carottes que vous avez quand vous étiez petit vous pouvez même les manger crues directement au potager c'est excellent donc voilà pour cette troisième culture assez facile un petit peu plus dur c'est les laitues par contre très rentable si vous achetez un sachet de laitues vous en avez des milliers, des centaines de graines et là vous voyez alors on y va doucement sur le semis ici je sème 1 à 2 graines par alvéole c'est largement suffisant avec une plaque comme ça j'ai 24 plants et j'en fais une par mois à peu près ou tous les 3 semaines et comme ça ça me permet d'avoir des récoltes toute l'année et avec un seul sachet on peut avoir des récoltes toute l'année en laitues sachant qu'un sachet ça va coûter 4 euros une laitue dans le commerce c'est 1 euro, 1 euro 50 donc voilà vous imaginez avec 2 laitues vous avez payé votre sachet de graines qui vous servira toute l'année donc les laitues par contre les laitues on ne les commence pas dans la maison parce qu'elles vont filer ici je suis en extérieur dans la serre vous pouvez même les laisser en extérieur ça va être loin poussé peut-être au départ mais au moins elles ne vont pas filer elles vont bien se développer ensuite on va aller voir vous voyez même j'ai encore des laitues dans la serre on va aller voir d'autres petites plantes en extérieur qui sont assez faciles à démarrer ce qui est toujours intéressant d'avoir dans son potager c'est des plantes aromatiques alors généralement on viendra les mettre proches de la maison ici on va avoir de la lavande et on se met la bande d'aromates assez près de la maison en général c'est toujours plus intéressant ici on va avoir de la sauge donc ça c'est des plantes qui vont rester plusieurs années en place on va également retrouver ici dans des petites jardinières j'ai du persil franchement si on le fait à côté de la maison c'est ce qui est vraiment le plus pratique on vient se servir quand on en a besoin c'est assez facile ça pousse plutôt facilement alors vous voyez on peut semer soit en jardinière soit en pleine terre vous pouvez le laisser aussi monter en graines il va se ressemer ensuite naturellement donc voilà les aromates le persil la ciboulette c'est vraiment des cultures faciles à faire quand on débute au potager alors soit vous partez de graines mais il faut savoir que ça sera un petit peu plus long vous pouvez aussi acheter des plants dans le commerce et voilà vous aurez des récoltes assez rapidement vous pouvez les planter à partir du mois d'avril dans votre potager ou en jardinière aussi une autre culture assez facile et qu'on peut faire au potager c'est les fraises donc voilà en général tout le monde apprécie les fraises alors généralement l'idéal c'est de les planter à la fin de l'été pour qu'elles donnent assez qu'elles aient le temps de s'imploter durant l'hiver si vous ne l'avez pas fait vous pouvez encore retrouver des plants au début du printemps vers la fin mars début avril et les planter dans votre potager vous aurez quand même des fraises cette année après ça se multiplie très facilement donc voilà pas besoin d'acheter 50 plants au départ vous achetez juste quelques plants la première année et vous allez voir ils vont se diviser assez rapidement et se multiplier par les stolons donc c'est une culture aussi assez facile à faire moi je la mets plutôt mi-ombragée ici au potager donc que ce soit pas en plein soleil entre 12h et 16h et elle se plaise plutôt bien et du coup ça résiste aussi assez facilement à la canicule voilà l'emplacement plutôt ombragé puis voilà on peut pailler avec du copeau de bois ça leur plaît généralement bien et en dernière culture assez facile à réaliser c'est les épinards donc voilà c'est pareil c'est super bon à manger alors on peut en mettre aussi un petit peu pas mal si on veut vraiment avoir des belles récoltes alors on peut les manger crues en salade ou alors si vous voulez les faire cuire il faut vraiment beaucoup de volume il faut mettre plusieurs mètres carrés parce que voilà ça va diminuer énormément la cuisson mais les épinards c'est vraiment excellent on va récolter les feuilles on peut récolter plusieurs fois on récolte feuille à feuille on n'arrache pas tout le plan et voilà c'est une culture qu'on peut quasiment faire toute l'année en fonction des variétés qu'on va mettre au potager ça résiste assez bien au froid on peut se mettre dès la mi-février fin février au potager et on va récolter au bout de 2-3 mois à peu près donc voilà pour les cultures qu'on peut faire au potager là au courant février-mars et qui sont assez accessibles à tous les jardiniers voilà n'hésitez pas si vous avez des questions puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo au potager allez ciao 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 ciao